Vivre ou mourir, à vous de choisir, pour la neuvième fois. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zed, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir au film Spiral, l'héritage de Saw, le fameux Saw numéro 9, dont le titre de travail était The Organe de Nord, et en fait le véritable nom du film c'est Spiral, l'héritage de Saw, et donc du coup dans ce film on aura Chris Rock et Samuel L. Jackson. Saw 9, est-ce que c'est le film de trop, après Jigsaw, qui n'était franchement pas si bien que ça ? Eh bien, vu la fiche que l'on se tape en ce moment là, franchement, ça a de la gueule. Et puis c'est Samuel L. Jackson quoi, donc ok, pourquoi pas ? Et je tiens à vous signaler que c'est Darren Lynn Boosman qui revient à la réalisation, lui qui avait réalisé Saw 2, 3 et 4, et le 2 c'est très certainement le meilleur de toute la saga, avec le premier film. Ce film Saw me hype beaucoup plus que Jigsaw. Je vais vous lire le résumé du film, donc Spiral, l'héritage de Saw. Travaillant dans l'ombre d'une légende locale de la police, le lieutenant Ezekiel Zeke, Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres, dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série qui s'est vissé jadis dans la vie. Prise au piège sans le savoir, Zeke se retrouve au centre d'un stratagème terrifiant, dont le tueur tire les ficelles. Alors c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction générique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Spiral, l'héritage de Saw. Bande annonce en VO sous-titré, c'est parti. New York, ok. Intéressant Yes C'est une station de métro ça Ouh ! Salut ! La musique de Saw ! Ouh ! Est-ce qu'il y aura le pantin ? Oh merde ! Oh merde ! Il a menotté ! Bon, c'est cool ça, on a les petits tourbillons de peinture rouge pour les joues du pantin de Jigsaw, qui s'appelle Billy. Ok, c'est cool ! Alors vu les plans qu'on a, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Le plan sur l'église là, vous l'avez vu avec ma réaction. Ouah ! Putain, ça change des autres films Saw qu'on a eu depuis quelques années déjà. Et donc du coup, qui sera le fameux tueur qui va succéder à John Kramer ? Je sais qui. Je l'attendais dans Saw 8, il n'y était pas. Si vous avez vu Saw 7, vous savez exactement de qui je veux parler, hein. Mais j'espère que là, ils vont pas le foirer. J'espère que là, là, ce sera le vrai méchant que j'attends. Attention spoiler, revenez à ce time code. J'espère que le tueur, c'est le docteur Gordon. Vous l'avez bien vu dans la fin du Saw 7, il a enfermé le lieutenant de police fidèle à John dans la salle de bain où il s'est coupé le pied dans le premier film. Voilà, et donc du coup, je sais pas, peut-être qu'il va prendre la relève. Fin du petit spoiler, normalement vous êtes revenus. Et donc du coup, ça sortira le 13 mai 2020. Et j'ai hâte de voir ce film, déjà parce qu'il y a Samuel Jackson et en plus il dit son fameux motherfucker. Et apparemment, Darren Lynn Boosman nous a annoncé la scène la plus gore de toute la saga et qui pourrait même rivaliser à la fameuse scène des aiguilles dans Sous 2. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...